... Retour à Port-Guillaume, nous sommes à Diff-sur-Mer, à la Capitainerie, sous un merveilleux soleil pour encore compter et raconter les histoires médiévales, les histoires de bateaux, les histoires de chevaliers liés au 950e anniversaire de la conquête d'Angleterre par Guillaume le Conquérant. Nos invités se succèdent et nous avons l'immense honneur de recevoir M. Pierre Mouraret, le maire de la commune de Diff-sur-Mer. M. le maire, bonjour. Bonjour. Comment se passe cette première journée, ce top départ, après tous ces tracas administratifs, ces nuits blanches, sans doute, pour préparer un événement quasiment international ? Oui, écoutez, c'est vraiment une grande satisfaction de voir que c'est vraiment parti de manière magnifique. Nous avons la chance d'avoir un temps absolument formidable. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Ce matin, la parade avec les bateaux, c'était vraiment très, très beau. Il y a eu presque une centaine de bateaux qui ont défilé en partant du port de Dives pour aller en mer, pour rendre hommage aux marins qui ont péri en mer et puis baptiser les bateaux. Et vraiment, c'était une journée absolument formidable. Ça augure bien de tout ce qui va se passer plus tard. Cet événement est un événement maritime, au départ, pour cette journée, historique. Et ça devient un événement touristique. Beaucoup de gens regrettent de ne pas pouvoir venir pour ce week-end-là. Et Dieu sait que ça a été compliqué à mettre sur pied. Vous êtes maintenant inscrit sur les cartes de France des offices de tourisme nationaux. Et c'est une fierté pour la commune de Dives. C'est la 21e fête de la mer que nous organisons. Et vraiment, c'est devenu maintenant une fête incontournable pour la ville de Dives, mais pas seulement la ville de Dives. La ville de Dives, la ville de Cabourg, la ville d'Houlgat, la communauté de communes. On a mis tous nos efforts ensemble pour faire de cette fête une belle fête. En plus, on est ici sur le port Guillaume. Et la référence à Guillaume le conquérant, on ne pouvait pas le rater cette année. C'est une commune de patrimoine, maintenant. On essaye de faire vivre au fil des années, autant faire que peu. Ça fait en gros une dizaine d'années que nous avons vraiment souhaité mettre en avant le patrimoine historique de la ville. Il faut connaître un peu le passé de la ville. La ville a été une ville ouvrière avec une grosse entreprise qui a fait vivre pendant plus d'un siècle ce territoire, qui a fermé en 84, 83, 84. Très fin et tôt. Très fin et tôt. Et donc, depuis, on a ouvert plusieurs pistes de développement, à la fois en gardant une partie industrielle, mais aussi en s'ouvrant au tourisme. Et dans cette ouverture du tourisme, avec le port Guillaume qui a été construit, et aussi avec tout le patrimoine qui est lié à l'histoire de Guillaume le conquérant, qui est parti et qui a préparé son armada pour aller à la conquête de l'Angleterre. Donc, on a un vrai patrimoine historique avec l'église, avec les Halles, avec d'autres bâtiments qui rappellent une partie de cette histoire. Et nous avons, depuis 10 ans, fait en sorte que ce soit un outil de développement touristique pour la ville de Dives. Sans vouloir avoir de concurrence vis-à-vis de vos soeurs jumelles, c'est ce qui vous démarque un peu de Blonville, de Trouville, en allant plus loin de Cabourg. Bien sûr, c'est à la fois ce qui nous démarque, mais je pense qu'il faut aussi chacun avoir ses centres d'intérêt. On ne peut pas tous faire la même chose et au contraire, il y a une vraie complémentarité entre d'un côté une ville comme Cabourg, qui est une ville balnéaire avec une notoriété nationale, voire internationale. Et puis, nous nous apportons, et c'est là notre originalité, nous apportons le patrimoine, l'histoire, le côté véridique de cette histoire, la force de cette histoire à cette Côte Fleury et à la diversité de tout ce qu'on peut offrir aux touristes aujourd'hui sur cette Côte Fleury. Alors, sans Cabourg et Oulgat qui se sont associés avec Dives-sur-Mer, cet événement n'aurait pas eu le même poids, la même intensité ? Ça n'aurait sans doute pas été faisable, en fait. Je pense qu'on n'aurait pas eu... On n'aurait pas eu la même ampleur, en tout cas. On n'aurait pas eu la même ampleur. D'accord. Excusez-moi, j'ai un... Non, mais on va essayer de vous amener un verre d'eau. C'est vrai que cette manifestation du 950e anniversaire est faite avec Dives, avec Cabourg et Oulgat, qui participent soit avec les marches, soit avec les défilés des drakkars, les vieux gréments, etc. Il y a des camps vikings un peu partout, etc. Il y a trois pôles, si vous voulez. Il y a un pôle à Cabourg, sur les bords de la Dive, où il va y avoir là, plutôt, on va centrer un petit peu sur le côté chevalier, tout ce qui est lié aux guerriers, aux chevaliers. Il va y avoir des démonstrations hippiques, etc. Et puis, ensuite, sur Oulgat, on va travailler beaucoup plus tout ce qui est l'art, l'artisanat lié aux bateaux, lié aux drakkars qui ont été construits sur ce territoire pendant les préparatifs de Guillaume. Et puis, Dives, qui reste quand même le cœur historique, avec notamment l'église de Dives, où il y a la plaque des compagnons de Guillaume, qui sont partis avec Guillaume à la conquête de l'Angleterre. Et donc, nous allons faire là un grand, grand rassemblement de tous les descendants des compagnons de Guillaume. Nous en avons plus de 200 qui vont être présents pendant la messe de demain, et le défilé, et ensuite, le banquet médiéval qui va y voir bien. Le poids, justement, de ces trois communes a joué beaucoup dans cette période, on va dire, un peu trouble au niveau sécuritaire. Vous êtes arrivé, en fait, des choses pas très joyeuses, où il a fallu remettre la main à la poche. Oui, et puis, on ne peut pas ne pas prendre en compte la situation et offrir à ceux qui vont venir visiter et venir sur notre fête le maximum de sécurité qu'on peut mettre en œuvre. On dirait même de tranquillité, en fait. De tranquillité, de bien-être. On veut qu'il soit bien, qu'il soit à l'aise. Et donc, on a été contraints par l'actualité, bien entendu, à prendre vraiment toutes les mesures nécessaires pour que cette fête se passe bien. Alors, c'est vrai que ça a un coût. Et c'est vrai que le fait qu'on soit les trois communes, au-delà même de l'aspect financier, parce qu'on partage de manière équitable les frais de cette manifestation, c'est plus un peu une nouveauté. C'est peut-être la première animation où les trois villes se mettent ensemble. Et c'est encourageant dans le sens de la mutualisation de nos moyens sur un territoire pour faire en sorte que ce territoire profite au maximum de toutes ces richesses. On va juste ouvrir une petite parenthèse très courte politique. Qu'est-ce qui va advenir de Dives-sur-Mer avec ces fameuses nouvelles communes, les intercoms, etc.? Je pense que les communes resteront quand même un pôle important de l'organisation administrative et démocratique, parce que les gens sont attachés à la commune, les gens sont attachés aux maires, les gens sont attachés à leurs élus. Et par contre, bien entendu, on est en train de mettre en place actuellement la communauté de communes, la future communauté de communes, avec un périmètre très large, finalement, puisque nous allons avoir rassemblé trois communautés de communes. Cabalor qui va jusqu'à Caen, pratiquement jusqu'à Ranville, jusqu'à Merville, etc. Nous qui allons jusqu'à presque pratiquement Villers-sur-Mer. Et puis en prenant tout l'intérieur des terres jusqu'à Dosulé. Donc ça va faire un très grand territoire. Mais nous travaillons ensemble. On apprend à se connaître, on apprend à mettre en place des choses. Et je dois dire que ça se passe plutôt bien. Cette saison touristique, c'est pas trop mal passé, malgré une météo un peu pénible en juillet. Une météo un peu difficile au mois d'août, début du mois d'août, fin du mois de juillet, début du mois d'août. Mais voilà, aujourd'hui, il y a une magnifique journée. On va avoir un week-end sensationnel et ça va, je crois, booster un petit peu. Est-ce qu'on est déjà sur l'année prochaine ? Enfin, on se dit que ça ne sera pas la même chose, mais déjà des festivités. Chaque année, on essaye de renouveler. On va essayer de réfléchir à la fête de la mer. De toute façon, elle sera là, elle continuera. Elle est implantée pour longtemps, je l'espère. Après, tout ce qui est autour de Guillaume le Conquérant, on va essayer de trouver la manière de pérenniser une animation. On est en train de discuter à la fois avec la députée, avec un certain nombre d'instances pour voir de quelle manière nous, on a cette chance-là où c'est d'ici que Guillaume le Conquérant est parti. Et il faut qu'on se l'approprie. Il faut que la Normandie se l'approprie. On est aujourd'hui dans l'année de la Grande Normandie, la fusion entre la Haute et la Basse Normandie. Eh bien, il y a là l'idée d'un événement qui peut rassembler toute cette région et lui donner un cœur historique. Oui, parce que Guillaume, de surcroît, n'est pas que Bas-Normand. Il est Normand, quoi. Non, à Rouen, il y avait des... Non, non, au contraire, c'est justement, ça peut permettre d'une initiative qui rassemble l'ensemble des Normands. On entend là des sons des années 40, 50, ce qui va nous permettre également, sans doute, de se revoir pour les commémorations qui sont liées aux libérations... On a beaucoup d'animations qui arrivent après celle-ci. Mais on va d'abord prendre le temps de profiter au maximum de celle-ci. Merci, M. le maire, M. Pierre Mouraret, d'avoir accepté notre invitation. A très vite. Au revoir.